Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui nous sommes dimanche, qui dit dimanche dit nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui je vous accueille avec mon visage non maquillé, teint pas fait, rien du tout. Ne vous inquiétez pas, c'est normal parce que dans cette vidéo je vais tester des astuces TikTok. J'ai un peu sélectionné pour à peu près toutes les étapes. En tout cas on va commencer tout de suite. Pour faire mon teint je vais utiliser l'astuce de Laura Lee. Laura Lee c'est une youtubeuse et une instagrammeuse. Donc elle explique sa routine pour avoir un teint parfait sans imperfection. Donc la première étape c'est de mettre sa crème hydratante. Donc moi j'utilise la crème de chez Emma Hardy, la Moisture Boost Vitamine C Cream. Ensuite la deuxième étape c'est de poudrer son teint. Ok. Et donc je vais utiliser ma poudre de chez By Terry. Après elle met son spray. Donc moi c'est le spray de chez Urban Decay. Ensuite elle met un primer. Donc moi j'utilise mon primer de chez Milk Hydro. C'est le Gris Primer Base Adhérente. Ensuite elle met son fond de teint. J'utilise mon fond de teint habituel The Ordinary. Donc c'est le Coverage Foundation. En teinte 1.1 PP. Comme vous avez pu voir j'ai changé de fond. Vous auriez pu le marquer, ça ne m'aurait pas dérangé. Il était horrible. Il était vraiment horrible ce fond bleu là. En plus je l'avais repassé mais ça refait des... Comme s'il n'était pas repassé en fait ça avait fait des traces. Donc bon. Je vais lui dire adieu. Je trouve qu'on va beaucoup moins aimer le port mais pas... Je trouve pas qu'il y a plus de courant. Je vois pas trop 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 la différence. Je vais appliquer mon anti-cerne hors caméra. Et puis on se retrouve pour la prochaine astuce. Alors ça vient de Billy X Newland. Excusez-moi si je prononce pas. Donc en gros elle prend sa pince à épiler. Elle la trempe dans le produit à sourcils. Et elle crée sa ligne avec sa pince à épiler. Donc je vais utiliser la crème de chez NYX. Donc elle, elle prélève avec la pince à épiler. Elle met comme ça. Et donc après... Je sais pas ça. Oh là là. Ça va pas faire propre cette histoire je pense. Et donc après elle l'applique. Comment on fait là ? C'est pas beau ? Bon. Bah ça marche pas. C'est pas beau. En tout cas. Bon on va essayer de la dessiner. Donc j'ai envie de rester sur le teint. Et je voulais faire des taches de rousseur. Assez naturel. Et j'ai trouvé le profil de Marie sur TikTok. Qui propose de faire des taches de rousseur. Avec un fard marron. Et dilué avec un fixateur. Alors elle, elle utilise une brosse à dents. J'ai juste une brosse à dents pour me laver les dents. Et je n'ai pas de stock. Donc bah je vais prendre un pinceau. Je pense que ça fera totalement pareil. Écoutez. On verra. Donc je vais prendre ma palette de chez Simple Beauty. Si vous n'avez pas vu la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous la laisse juste en... Juste dans le petit i. Là ou là. Écoutez. Vous verrez bien où le titre va s'afficher. Et donc je vais prendre... Ah oui mais il n'y a pas de marron. Donc je ne vais pas prendre celle-ci. Un marron, un marron, un marron. Je pense que je vais faire un mélange dans... C'est la palette Vénus. Je pense que je vais faire un mélange de celui-ci avec celui-là. Donc je vais prendre un goupillon comme ça. Et je vais gratter les fards. Donc je ne peux pas trop vous montrer. Parce que je sens que je vais faire des conneries. Donc si vous voulez gratter un fard. Faites-le légèrement avec un goupillon. Pas trop brusque. Pour pas que ça abîme en fait le reste de votre palette. Donc j'ai pris juste ça. Je vais mélanger pour faire un mélange de fards. Je ne vais pas que ça soit trop foncé. Écoutez. Je mets le Strayfic Tester de chez Urban Decay. Alors je prends mon goupillon. Si vous ne voulez pas utiliser de brosse à dents. Parce que vous êtes comme moi. Vous en avez cru. Vous prenez le goupillon. Vous prenez un miroir. Et en fait vous allez juste prendre votre doigt et gratter. Et ça va... Ça va vous asperger. Je ne sais pas si vous voyez là. Juste ici. On dirait que ça fait des taches de rousseur. Non ? Ouais vous voyez ça les fait bien les taches. En plus je trouve que c'est une bonne idée. Parce que franchement ça fait vraiment des taches de rousseur assez naturelles. On ne dirait pas que c'est des fausses. Ça ne fait pas pour un noir non plus. C'est plutôt cool ça aussi. Ensuite j'ai trouvé sur TikTok une personne qui explique comment mettre des paillettes sur les yeux sans colle à paillettes. Donc je vais vous donner tout de suite un petit pseudo. XO Jojo je pense. Je suis désolée. Elle utilise tout simplement un baume à lèvres. Donc moi c'est le SPF 30. C'est le Ultra Sun. Si vous avez vu ma vidéo Look Fantastique. Vous savez de quoi je parle. Clairement. Et donc elle elle l'applique sur la paupière. Donc je n'ai pas du tout maquillé mes paupières. C'est juste pour faire des tests. Je vais utiliser les paillettes de chez NYX. Les glitters brillants. Donc c'est Glee 04. Ça a l'air de marcher. C'est bien. Je suis contente. Ça évite d'acheter une colle. Je fais vraiment quelque chose de simple. Je ne veux pas du tout faire un make-up. C'est juste pour tester des astuces. Donc j'ai appliqué les paillettes. Elles n'ont pas l'air de migrer pour le moment. Donc je trouve ça plutôt cool. J'ai trouvé aussi sur TikTok une astuce. Pour faire du volume et de la longueur. A vos cils. Et j'ai trouvé ça sur le profil TikTok. Hans Makeup Sur. Alors elle elle nous dit qu'on a besoin de poudre libre. D'un pinceau anti-cerne. Donc généralement c'est pas les plats. Mais les fluffy pour pouvoir bien estomper. Et d'un mascara. La première étape c'est de mettre du mascara. Donc moi je vais utiliser le Marc Jacobs. Et en gros elle dit qu'il faut appliquer de la poudre fixatrice sur les cils. Déjà avec du mascara. Il ne faut pas vraiment attendre. Il ne faut pas attendre que le mascara sèche. De ce que j'ai compris. Et ensuite elle remet du mascara. J'ai l'impression que tous les cils se collent entre eux avec la poudre. J'aime pas ce genre de résultat. Alors clairement oui. Mes cils sont plus longs. Donc la méthode fonctionne. Mais clairement ils sont inondes. J'aime pas du tout. Ça fait pas joli. On dirait qu'ils sont... Ensuite la dernière astuce. Ça sera les lèvres. Et j'ai trouvé une astuce. Et là franchement. Si ça fonctionne. Vous allez faire des sacrés économies. Elle nous propose astuce 214. De prendre un baume à lèvres. Et de mettre du phare sur le baume à lèvres. Et normalement ça vous fait un rouge à lèvres. J'ai peur que ça déglingue la palette. J'ai peur quand même. En gros ça fait ça. Écoutez. Ça fait pâteux. J'espère que ça fonctionne. Mais c'est trop bien ça. Avec un labello et des phares. Vous pouvez avoir tous les rouges à lèvres. De la terre. Avec un labello. Et des phares. En plus je pense qu'on peut même mettre encore des paillettes dessus. Vu que l'astuce pour les yeux fonctionne. Je pense que. Et vu que je n'ai pas testé dans mon dernière vidéo. Ma dernière vidéo. Ce phare là. Qui est normalement un top coat pour les phares. Je vais l'appliquer par dessus. Ce joli rouge à lèvres. Voilà. J'ai testé les astuces que j'ai trouvées sur TikTok. J'espère que ces astuces là vous auront plu. Après j'ai eu qu'un seul fail au final. C'est les sourcils. Avec la peinture s'épilée. Essayez vous. Dites moi si ça fonctionne sur vous ou pas. Parce que ça peut peut-être clairement fonctionner sur vous. Et que ça ne fonctionne pas du tout sur moi. Je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire. L'astuce que vous avez préférée. En tout cas. Moi je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse très fort. Je vous dis bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada